Bonjour, dans cette 32e capsule vidéo, je vais parler d'évaluation de deux solutions d'élèves de cinquième année. Donc, comme on a pu parler déjà dans la capsule précédente, c'était la partie théorique, qui amène à poser un jugement par l'évaluation. Mais il y a aussi une partie, en fait, oui, il y a des repères théoriques, mais il y a une partie aussi où on connaît l'élève, ses particularités, puis on va ajuster, en fait, nos repères théoriques aussi selon la situation d'évaluation. Puis, vous allez vous poser plein de questions pendant que vous allez évaluer. On a ici un petit exemple, c'est un peu flou, mais la note finale de l'élève est de 56, est-ce que je lui mets 60 ou non? Jusqu'où je dois accommoder cette personne en situation de handicap? Ah, cet élève-là, il a raté tellement de coupes, il réussit l'épreuve finale, est-ce que je recorige ou non? Donc, vous allez vous poser plein de questions, puis c'est important de rappeler qu'au-delà des repères théoriques dont j'ai parlé dans la capsule précédente, vous, en connaissant vos élèves, vous allez pouvoir aussi porter un jugement. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour évaluer, c'est porter un jugement. Donc, on va essayer d'aller le faire, puis là, ce ne sera pas vos élèves, donc vous ne pourrez pas répondre en lien avec des aspects précis comme si c'était vos élèves, mais on va quand même essayer de regarder, puis de s'approprier, en fait, à partir de solutions d'élèves, puis de comparer avec l'enseignante vraiment qui connaît ces élèves-là, puis qui a déjà attribué une note. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif spécifique du cours d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments. Dans ce cas-ci, c'est encore une fois en lien avec les grilles d'évaluation qu'on va utiliser toujours en exerçant un jugement critique, puis en comparant la correction de l'enseignante avec ces grilles d'évaluation-là. Donc, on va se concentrer, en fait, sur la compétence 1, donc on va évaluer une situation-problème. Je tiens à rappeler, dans le fond, bien, j'en ai parlé un peu rapidement de la situation-problème, mais théoriquement, sur le plan théorique, les conditions d'une situation-problème, normalement, bien, il faudrait avoir une démarche dans une situation-problème où cette démarche-là pour arriver à la solution n'est pas immédiatement évidente. Donc, quand on regarde les consignes, ce n'est pas immédiatement évident ce qu'on doit faire. Donc, la démarche doit exiger la combinaison non apprise de concepts et de processus. Aussi, il va y avoir des obstacles à franchir pour faire naître un processus de questionnement. Donc, on doit arriver à se questionner, puis ce n'est pas juste, ah, c'est évident, on l'a déjà vu, puis on réapplique. Donc, ça commande de mettre en place différentes stratégies, donc stratégies de compréhension, stratégies d'organisation, de résolution, de validation, puis stratégies de communication. Puis, les consignes qui sont données, bien, ils ne donnent pas d'indication sur la démarche à suivre, vraiment étape par étape, ce qu'il faudrait faire, et sur les savoirs essentiels à exploiter, c'est-à-dire, ça, ça va être une situation qui porte sur les fractions, les nombres décimaux, etc. C'est important de dire qu'une situation problème, bien, c'est relatif à la personne qui la résout, hein, parce que ce qui est une situation problème pour des élèves de cinquième année du primaire, comme on va le voir dans cette... tout de suite après, c'est une situation problème pour les élèves, mais ça ne devrait pas en être une normalement pour vous. Pourquoi? Parce que cette même situation-là, bien, vous en avez fait d'autres précédemment dans votre vie, vous avez eu une expérience par rapport à ça, puis c'est pas une combinaison d'une apprise de concepts et processus, puis vous avez déjà accumulé, mis en place différentes stratégies, donc vous n'êtes probablement pas dans un processus de remise en question quand vous lisez, vous allez lire cette situation-là, mais pour... Donc, c'est vraiment... ce qui est une situation problème, peut-être, pour un apprenant au primaire, devient peut-être un problème pour un apprenant plus loin, qui devient soit au secondaire ou une personne adulte. Donc ça, c'est important de se garder ça en tête, puis ça devient même peut-être un bête exercice, en fait, si on est vraiment habitué avec ce genre de situation-là. Aussi, bien, ça, c'est... en théorie, ça devrait être une situation problème, donc c'est ce qu'on devrait retrouver en pratique normalement, mais il y a beaucoup de glissements qu'on retrouve en pratique. Donc, il y a l'idée, en fait, plutôt que de vraiment garder cette idée-là que la démarche n'est pas évidente, puis c'est une combinaison dans la prise d'un concept et processus qui doit avoir du questionnement, qu'il n'y a pas nécessairement d'indication sur la démarche à suivre, bien, souvent, en pratique, on va retrouver, en fait, malheureusement, que les tâches de compétence, ça va être des problèmes, mais peut-être un petit peu plus gros, au lieu d'être vraiment dans cette vision-là, en fait, de situation-problème, donc comme une tâche plus complexe, qui n'est pas évidente, puis qui n'est pas bêtement de l'application. Mais c'est ça, on retrouve ce genre de glissement-là parfois, donc je préférais vous aviser. Comme mise en contexte, donc, ça va être une évaluation de compétence 1, comme j'ai dit, on va se concentrer sur les trois premiers critères de la compétence 1, parce que le quatrième critère, comme on a vu, il est seulement formatif. Donc, on va le voir, mais c'est la partie validation de la solution, donc on va le regarder, mais sans trop s'y attarder. Donc, les solutions qu'on va analyser, c'est des solutions qui proviennent des élèves de cinquième année du primaire, donc qui ont été faites à la fin de l'hiver, donc en fait, fin de l'hiver, début du printemps, donc ça remonte à peu près pile il y a un an. Donc, ce sont des vraies copies d'élèves qui proviennent de la classe d'une collègue qui enseigne en cinquième année du primaire. Les élèves avaient à leur disposition une calculatrice, mais la consigne, c'est qu'ils devaient l'utiliser seulement pour vérifier, ça ne devait pas remplacer les calculs écrits. Donc, les calculs devaient être inscrits sur papier. Donc, pour aller le faire, pour aller voir en fait ce que les élèves ont fait comme situation problème, je vous invite à aller la voir sur Moodle, donc ça s'appelle Mise en situation, et je vous invite dans le fond à en prendre connaissance, puis pour vous, ça ne sera pas une situation problème pour vous, comme je le disais précédemment, c'est relatif à la personne qui la résout. Donc, je vous invite à résoudre cette situation-là, puis de répondre à la question, pour être sûr d'abord de bien comprendre de votre côté, donc de répondre à la question de la situation problème, c'est-à-dire, est-ce que vous avez suffisamment d'argent, puis sinon, combien chaque athlète doit-il débourser? Donc, maintenant que ça a été fait, on va aller voir maintenant comment on pourrait aller évaluer ça. Donc, assurez-vous d'abord de comprendre la résolution de la situation problème, donc on va aller voir en fait la grille personnalisée sur Moodle, puis on va s'assurer d'avoir bien compris ça avant de, parce qu'on ne peut pas évaluer en fait des élèves si on n'a pas nous-mêmes bien compris la situation. Donc, on va aller voir ensemble la grille personnalisée sur Moodle. Donc, ce que l'enseignante a fait ici, ce qui est en rouge en fait, c'est l'enseignante qui l'a écrite, donc c'est la grille pour les Jeux d'hiver, puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une grille du ministère qu'elle s'est appropriée dans le fond, en allant dire, bon, je vais aller quantifier en fait les éléments observables. Donc, je vais dire que ici, bien, le premier critère, c'est est-ce que j'ai bien compris les différentes contraintes? Donc, ça, c'est les contraintes. Elle a pu, elle, aller de son côté voir il y a combien de contraintes dans la situation, puis aller voir, aller dire qu'il y en a 12 en fait, et là, aller répartir, bien, si la personne les a toutes les 12 contraintes, bien, je vais lui mettre un A qui est considéré comme un A fort. Si 11 contraintes, 11 sur 12, bien, je vais lui mettre un A faible, à 10 sur 12, B fort, 9 B faible, etc. Donc, elle a ici établi, dans le fond, son échelle, en fait, pour les 12 critères jusqu'à, en fait, E faible, qu'elle a mis, qui était 3, si je déplace, jusqu'à 3 des 12 contraintes. Puis, après ça, ce qu'elle a fait, c'est de dire, bien, c'est une pondération de 40 points, en fait, le premier critère. Donc, si l'élève a eu, pardon, les 12 contraintes sur 12, bien, je lui donne 40 sur 40, 11 sur 12, 37 sur 40, etc. Donc, la personne, l'enseignante, en fait, a été mettre une pondération, a été quantifiée par des éléments observables, mais ça devrait toujours quand même respecter, en fait, comment elle a fait ça, c'est elle a regardé, OK, effectue toutes les étapes, tient compte des données pertinentes de toutes les contraintes à respecter. Donc, la personne a tenu compte de ça ici pour venir mettre son échelle. En fait, elle a fait la même chose, en fait, pour la deuxième, qui est la mobilisation correcte des concepts et processus, donc l'application. Et là, elle a fait ressortir qu'il y avait 10 concepts et processus qui devaient être mobilisés. Donc, si l'élève a 10 sur 10, bien, 40 points jusqu'à, finalement, elle a mis toute son échelle ici. Donc, ça, en haut, c'est le nombre de concepts. Là-bas, ça va être la note sur 40. Puis, pour les traces, en fait, pour la clarté de la démarche, elle s'est pas mis de... Elle a décidé d'y aller de façon plus subjective, mais, en fait, l'évaluation, de toute façon, reste quand même subjective avec les critères qu'on se donne, mais elle n'a pas ajouté, en fait, d'autres critères. Puis, elle a juste dit, bien, globalement, je vais regarder si je vais mettre une note sur... une note 20, si la démarche est très, très claire, ou 16, ou 12, ou 8, ou 4. Puis, bon, on a dit que le quatrième critère, justement, l'enseignante, en fait, l'a évalué, mais c'est de façon formative, puis on va laisser un petit peu de côté parce que, justement, il n'y a même pas... il n'y a pas de point attribué à ça. Puis, c'était juste pour donner une idée à l'élève, en fait, si la validation a été faite ou non. Ensuite, si on descend, il y a ici le détail, en fait, des contraintes et des concepts. Donc, je vais juste me déplacer, pardon. Donc, ce qu'on retrouve... Ce qu'on retrouve ici, c'est que, bon, dans les contraintes, bien, les 12 contraintes, en fait... Donc, ça, c'est une petite grille qu'elle s'est faite, puis qu'elle imprime, dans le fond, qu'elle va remettre à chaque élève sur sa copie. Puis, pour regarder, en fait, est-ce que tu as tenu compte la contrainte qu'il y a sans athlète? Est-ce que tu as tenu compte qu'il y a cinq disciplines, puis les fractions pour chacun, pour savoir, bien, il y a le cinquième des athlètes qui sont tel sport, puis le quatre dixième pour un autre, la moitié pour le ski, puis le quart pour le... quart, puis le reste. Donc, est-ce que tu as tenu compte des cinq disciplines? Est-ce que, pour le diagramme, tu as tenu compte de ce qu'il fallait faire, en fait, puis d'aller inscrire les informations qui étaient demandées? Est-ce que tu as tenu compte du budget qui était alloué? Est-ce que tu as tenu compte de la différence qui va rester à payer? Pour ça, bien, est-ce que tu as calculé les frais d'inscription seulement, les frais d'équipement seulement, puis après ça, bien, les frais d'athlète qui combinent ensemble l'inscription et l'équipement ensemble? Donc, à partir de ça, bien, elle peut facilement venir encercler les contraintes qui n'ont pas été respectées pour venir indiquer s'il y a combien de contraintes manquantes. Pour les concepts, même principe, il y a des... ce qui est mobilisé, les dix concepts, c'est de faire, en fait, une fraction de 100, là. Donc, il y avait des calculs de fraction de 100 ou une fraction est égale à 100, en fait, là, ça revient à ça. Le reste aussi, il y avait une soustraction pour une des disciplines, il y avait une soustraction à faire pour savoir combien d'athlètes il reste. Pour le diagramme, ici, on retrouve trois concepts, donc la graduation, la bande, les sous-titres et les titres. Ce qu'elle a appelé, en fait, le sous-titre, j'aurais tendance à appeler ça plus le titre des axes, là, tu as le titre du diagramme à bande, puis tu aurais le sous... ce qu'elle a appelé sous-titre, à mon sens, c'est vraiment plus le titre de chacun des deux axes, donc les disciplines puis le nombre d'athlètes. Ensuite, maintenant que tu as compris toutes ces contraintes-là, est-ce que tu es parvenu à bel et bien à additionner les frais d'inscription et l'équipement? Donc ici, c'est vraiment, est-ce que tu as considéré qu'il fallait les additionner, puis ici, est-ce que tu les as bien additionnés? Est-ce que tu as, dans les concepts, calculé les bons nombres d'athlètes, tu as fait les bons totales de frais, est-ce que tu as bien calculé la différence à payer pour arriver à 3200 $, puis finalement, bien, 3200 $ à répartir en 100 athlètes, tu devras obtenir comme réponse, finalement, 32 $ chacun. Encore une fois, on peut, une fois qu'on a cette grille-là, qu'on remet à l'élève, on peut directement aller encercler ou surligner, en fait, pour venir indiquer les concepts qui sont manquants, puis on pourrait dire, est-ce qu'il y a des concepts manquants, puis est-ce qu'il y a des erreurs mineures ou conceptuelles qu'on pourrait, qu'on pourrait vouloir indiquer ici sur le, et qu'on peut remettre directement. Donc, ça, c'est à partir de cette grille-là, c'est quelque chose qu'on va remettre directement à l'élève, donc on peut imprimer, puis ajouter, puis venir brocher sur la copie de l'élève. C'est ce que l'enseignante a fait. Donc, avant de vous lancer dans l'évaluation, donc, comme j'ai dit, il y a 12 contraintes, il y a 10 concepts et processus, ça aurait été possible aussi de les pondérer, plutôt que de dire, bon, bien, peu importe, si tu as respecté 11 des 12 contraintes, ça donne telle note, peu importe la contrainte qui manque, ça serait possible de dire, bien, il y a certaines contraintes qui sont plus importantes que d'autres, puis de dire, oui, il y a 12 contraintes, mais il y en a une qui compte double, puis il y en a une qui, bon, donc ça serait possible d'entrer dans ces nuances-là, ce que l'enseignante n'a pas fait ici. Le but, c'est pas que ça devienne non plus trop complexe, mais si vous avez une contrainte très importante, je vous encourage soit à la scinder en deux ou justement à dire qu'elle va compter double pour que ça soit plus représentatif sur la note réelle de l'élève. Comme note finale, donc une fois que l'enseignante a décidé de donner justement des A, B, C selon les critères, elle termine avec une note finale de 1 à 5 plus. Je vous avoue que je n'ai jamais compris la raison pour ça, mais souvent, on va voir ça dans les écoles, que tout le long des évaluations, ça va être des A, des B, bon, A, B, C, des cotes, puis que ça devient finalement à la fin, la note finale, on va transférer ça de 1 à 5 plus parce que c'est ce qui va entrer dans les bulletins, par exemple. Donc, la note finale, ce qui correspond à 1 finalement, c'est l'équivalent de E en cote, 5 plus, c'est l'équivalent de A ou A plus, dans le fond, si on voulait y aller avec des... Donc, ici, il y a comme une conversion un peu différente de A à E vers 1 à 5 plus, puis la correspondance, la note en pourcentage aussi, comme on a vu, il y a eu une espèce de conversion qui a été faite en mettant une pondération pour les trois critères, 40%, 40% et 20%. Donc, je tiens à dire aussi que dans le premier critère, il y a des éléments dans la grille, tantôt, je suis passé par-dessus sans rien dire, mais il y a des éléments dans la grille où on parle de l'aide qui a été apportée à l'élève. Ici, on n'en tiendra pas compte pour l'évaluation parce qu'il n'y a aucune aide significative qui a été apportée à l'élève. Alors que si ça avait été le cas, il aurait fallu, en fait, l'enseignante l'aurait noté et elle aurait noté durant l'évaluation qu'elle a aidé cet élève-là, puis ça aurait eu une influence sur la note. Donc là, maintenant, je vais vous inviter à évaluer successivement les deux solutions d'élève qui se trouvent sur Moodle. Donc, ce que je vous demande, dans le fond, c'est d'y aller d'abord avec la solution numéro 1 puis je vous demande d'aller l'ouvrir, d'aller la décortiquer puis de me dire, selon vous, quelle note mérite cette solution-là. Donc, je vous demande d'indiquer une note finale sur 100 puis que vous allez décortiquer en trois notes pour les trois premiers critères. Donc, dire, par exemple, premier critère, je mettrais telle note sur 40, deuxième critère, telle note sur 40, troisième critère, telle note sur 20. Donc, ça fait telle note sur 100. Maintenant que c'est fait, on va aller regarder ensemble la solution numéro 1. Donc, avant de, je vais revenir à ça ici, mais je vais aller tout de suite ouvrir la solution de l'élève. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'enseignante, ce qu'elle a remis à l'élève, dans le fond, elle l'a remis avec un petit commentaire ici, la note 4. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui explique en fait cette note-là, mais on peut voir que l'élève, quand il va recevoir, va voir tout de suite qu'il y a eu B pour le premier critère, B pour le deuxième, C pour le troisième, puis seulement de façon formative, information formative, D pour le quatrième critère. Donc, si on regarde, ça aussi, ça a été remis à l'élève, donc on va y revenir tout à l'heure, mais on a pu montrer, dans le fond, combien de contraintes sont manquantes, combien de concepts manquants aussi ou des erreurs. Donc, si on regarde la copie de l'élève, il y a directement écrit, dans le fond, certaines informations sur la mise en situation. Donc, sans faire de calcul, on a pu écrire ici que si j'ai le cinquième des athlètes qui sont en ski alpin, c'est 20 personnes, quatrième, 40 personnes, ringuette, c'est la moitié de ski alpin, donc 10 personnes. Aucun calcul, mais on comprend, ça fonctionne jusque-là. Le quart des athlètes, OK, sur glace, le quart de 100 ça aurait dû être 25, donc ici, il y a une erreur. Après ça, le reste s'inscrit au serve des neiges. On devrait obtenir 5 normalement parce que si on avait eu ici 25, mais ici, on peut dire que c'est cohérent. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas la solution attendue, mais ce n'est pas une erreur par rapport à ce qu'il y a plus ici en haut parce que si on fait 20 plus 40, 60, 70, 90, donc 90 personnes dans les quatre autres disciplines, donc il reste effectivement 10 personnes. Donc, on va pénaliser pour l'erreur ici, pour le quart des athlètes de 100. Par contre, pour le reste ici, la personne, on ne va pas pénaliser deux fois en fait. C'est l'idée qu'on va pénaliser, on va dire, bon, OK, ce n'est pas la bonne réponse, mais moi, je viendrais indiquer ici un OK pour dire ce n'est pas, ce n'est pas ça que j'attends, ça aurait dû être 5, mais c'est cohérent avec ce qu'il y a plus haut. Donc, après, il y avait un diagramme à la bande horizontale à faire qu'on va aller voir, puis pour le budget qu'on a ici, il fallait aller calculer les dépenses. Donc, ici, la personne, elle a écrit ici le nombre de personnes, le nombre d'athlètes pour chacun, puis il faut aller calculer dans le fond autant les frais d'inscription que les frais d'équipement. Il est à noter que quand on le fait, on peut les séparer, mais on aurait aussi pu faire 6 plus 963 pour savoir en tout, c'est combien les frais pour un athlète en ski alpin, puis après faire, ben, fois 20. Donc, on aurait pu faire ça au lieu de faire 20 fois 6, puis 20 fois 963. On va voir qu'on aurait pu les regrouper, ça aurait été une possibilité. Donc, si on regarde le diagramme à bande horizontale, donc ici, il y a une erreur, en fait, parce que le diagramme à bande horizontale ça aurait dû être des bandes dans ce sens-là, des bandes couchées, et non pas des bandes debout, c'est un diagramme à bande verticale. Aussi, l'enseignante a écrit que c'est une erreur mineure pour le titre, parce que ça doit être un titre significatif qui décrit, en fait, ce qui se passe-ci. Donc, c'est pas juste activité à l'hiver, c'est pas juste le jeu d'hiver, c'est, il aurait fallu écrire quelque chose comme le nombre d'élèves inscrits pour chacune des disciplines. Ici, ce n'est pas les 100 joueurs, donc le titre des axes, ce qu'elle a appelé l'enseignante les sous-titres, mais je trouve que c'est plus juste de parler de titre des axes, ben, il aurait plus fallu dire le nombre de joueurs, le nombre d'athlètes, puis ici, les disciplines, puis en fait, il aurait fallu inverser ces deux axes-là ici pour avoir, c'est ici qu'il aurait fallu avoir les disciplines, puis ici, le nombre d'athlètes. Donc, ce n'est pas un diagramme à bande horizontale. Et aussi, attention, parce qu'il y a eu l'indication ici pour la graduation est pas exacte, donc normalement, il faudrait y aller, c'est comme si l'élève a écrit 10 vis-à-vis ici. En fait, c'est que 10, on devrait être, c'est ici qu'on est à 10. Ici, on est à 0. Et là, ici, vis-à-vis la ligne, on serait à 10. Vis-à-vis la ligne, on serait à 20. Vis-à-vis, on serait à 30. Donc, c'est comme si un décalage dans l'écriture devrait être sur les lignes et non pas entre les lignes. Autre chose qu'on peut remarquer, ben, ici, dans le tableau sur le nombre d'athlètes, on voit ici que, ça, ça va. Et ici, crochet indique qu'il y a une erreur. Donc, on aurait dû avoir le quart qui font du hockey sur neige. Donc, c'est ici qu'il y a une erreur et il n'y a pas de trace de calcul non plus comme on va aller voir tout de suite après. Puis, bon, ici, il y a une erreur aussi. Moi, je vous aurais encouragé, au lieu de faire ici, ce n'est pas le même type d'erreur. Ici, pour moi, il y a vraiment une erreur conceptuelle ici. Et ici, je viendrais indiquer OK à la place pour dire, on pourrait barrer et dire OK pour dire que ce n'est pas la bonne solution, mais c'est cohérent avec le reste. Même chose ici. Bon, il y a des erreurs. Donc, ce qui a été indiqué, c'est que l'élève a oublié les frais d'inscription. Par contre, ce qui est indiqué ici, c'est que le total des frais, si on fait la somme de tous ces montants-là qui sont inexacts, mais si on fait la somme de tout ça, l'élève arrive au bon résultat par rapport à ces nombres-là. Donc, moi, encore là, je viendrais barrer en disant, ben non, ce n'est pas la solution attendue, mais OK, je viendrais écrire OK pour dire que c'est cohérent avec ce que tu as ici comme nombre. Et là, elle en arrive avec, oui, elle a suffisamment d'argent parce que le montant ici des frais est inférieur au montant de 102 850 qui était le budget. Donc, elle en arrive finalement à dire que oui, on a suffisamment d'argent et il n'y a pas de calcul à ce moment-là pour combien chaque athlète doit débourser. Donc là, il va falloir se poser comme question, justement, vu que ces concepts-là n'ont pas été faits, est-ce que le calcul finalement de soustraction et le calcul de division a été fait par l'élève? Donc là, on va aller voir plus en détail sur la feuille de calcul. Donc ici, on voit que justement, il n'y avait aucun calcul pour le nombre d'athlètes pour chaque discipline. Donc, on peut voir ici que c'est quoi le 6 $, 3 $, 7 $, 12 $, puis 5 $. En fait, c'est les frais d'inscription. Donc, l'élève a trouvé que pour 20 personnes, 20 athlètes à 6 $ chacun, il y a 120 $ pour frais d'inscription. Il a fait la même chose pour patinage à vitesse, ringuette, hockey sur glace, surf des neiges. Oui, avec des erreurs ici, ce ne sont pas le bon nombre d'athlètes, mais ici, quand même, il y a une cohérence puis l'élève arrive à calculer ici en tout qu'il y a 600 $ et c'est cohérent avec ce qui a été obtenu. Donc, encore là, moi, je viendrais barrer et dire OK. Et là, aussi, moi, j'aurais noté en fait une petite erreur sur le plan de la rigueur mathématique parce que si 120 fois 2, oui, c'est égal à 240, mais ici, si on veut faire une autre opération après, on devrait repartir en dessous, écrire 240 fois 2 égale 480 puis après, repartir une autre opération, 480 plus 70 égale 550 parce que sinon, ça donne l'impression que si tout ça, c'est égal, ça veut dire que 120 fois 2, c'est égal à 600. Donc, ça, c'est une fausse égalité. Il faut faire attention à ça. Donc, j'aurais eu tendance à l'écrire à l'élève ici pour la visite, faire attention à ça. Puis là, c'est comme si l'élève avait voulu faire à part ici les frais d'inscription. Donc, ça laisse supposer qu'il va s'occuper après des frais d'équipement par la suite parce qu'il vient enlever tout de suite dans le fond du budget les 600 $ d'inscription pour venir voir qu'est-ce qu'il reste. Et là, il resterait enlever en fait les frais d'équipement. Donc, on va aller voir. On comprend que l'élève ici a voulu faire les frais d'équipement. Donc, a voulu faire ici, il y a 20 athlètes à 963 $ pour l'équipement. A fait un bon calcul ici. A fait un bon calcul et on voit qu'il a essayé ici de venir ajouter le 6 $. Et là, donc c'est le 6 $ d'inscription. Donc, l'élève a voulu essayer d'intégrer l'inscription mais il n'est pas parvenu. Même principe après pour le patinage de vitesse, il y a 40 athlètes à 647 $ pour l'équipement. L'élève n'a pas de problème à calculer le produit. Donc, elle arrive à bien maîtriser ce concept-là mais ne tient pas compte de l'inscription. Bon, ça a été pris en compte plus haut mais ça ne sera pas récupéré par la suite. Donc, il manque des calculs. La ringuette, même principe. Il manque une bonne somme, un bon produit, pardon, mais il calcule l'inscription qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas ramené par rapport à ce qui était en haut. Puis, le hockey sur glace, ce n'est pas le bon nombre d'athlètes mais quand même, ce rendu-là arrive à bien faire le produit à partir des nombres qui sont obtenus. Puis, le surf des neiges, encore là, ce n'est pas le bon nombre mais à partir du disque qui a été obtenu précédemment, fait le produit puis c'est correct. Mais à chaque fois, ce qui manque, c'est l'inscription puis après, on n'a rien d'autre. Donc, si on revient plus haut, désolé pour le mal de cœur, donc si on revient plus haut maintenant à la grille, en fait, d'abord pour les contraintes et les concepts, on peut remarquer qu'est-ce qui a posé problème. Donc, il y a la contrainte en lien avec le quart des athlètes donc on aurait dû avoir 25 athlètes au lieu de 20. Il y a les frais des athlètes ici où on aurait dû, bien oui, a tenu compte des frais d'inscription seul, des frais d'équipement seul mais n'a pas tenu compte après de les intégrer en fait, de les reprendre ensemble. Donc, il manque vraiment une information par rapport à ça donc il y a une contrainte qui n'a pas été respectée. Pour le diagramme, au niveau des concepts, la graduation n'est pas correcte parce que les nombres ne sont pas vis-à-vis de la ligne. Ce qu'elle a appelé les sous-titres mais les titres des axes en fait, ne fonctionnent pas, ne sont pas bien formulés et le titre de l'axe non plus n'est pas bien formulé. Donc, ici, il y aurait un certain nombre d'erreurs puis aucun calcul en fait, en lien avec les frais d'inscription et les frais d'équipement donc toutes les additions à faire en fait liées à ça. Il y a une erreur en lien avec le nombre d'athlètes qui découle en fait de la mauvaise compréhension de la contrainte ici. Puis, bien là, il n'y a pas de calcul pour la différence à payer puis pour la répartition entre les athlètes donc c'est comme si ça ici, ça n'a pas du tout été pris en compte donc il n'y a pas, on retrouve en fait aucun calcul de soustraction ni aucune division. Donc là, ça laisse, en fait, ça suggère en fait qu'il y aurait au moins un concept qui est manquant selon l'enseignante puis trois erreurs qui sont reliées à celle-ci. À mon sens, c'est possible d'être plus sévère que ça justement parce que, bon, ce n'est pas un diagramme, ici, on ne le voit pas dans cette grille-là mais ce n'est pas un diagramme à bande horizontale qui a été fait. Justement, on ne retrouve pas de division, pas de soustraction donc on ne sait pas si l'élève maîtrise ça, a oublié plusieurs contraintes donc pour moi, ça devrait aller au-delà ici donc vous allez voir tout à l'heure ma correction à moi mais si on reste pour l'instant avec celle de l'enseignante donc si on revient, bien le fait d'avoir eu deux contraintes manquantes, ça l'a amené à dire en fait ça arrivait à 10 sur 12 et je vous rappelle tantôt sur la feuille rose qu'on voyait 10 sur 12 ça donnait ici l'équivalent de je crois que c'est 33 sur 40 puis après ça ici le fait qu'il y avait un concept puis trois erreurs un concept erroné puis trois erreurs mineures aussi qui s'ajoutent ça amenait ici à je crois 32 sur 40 si je me rappelle bien donc 33, 32 et ici a mis dans le fond 12 sur 20 donc laisse des traces incomplètes ou peu organisées de sa solution puis ici c'est seulement formatif pour dire qu'il n'y a pas eu trop de validation donc ça c'est ce qui est remis à l'élève dans le fond c'est le jugement de l'enseignante on va retourner voir maintenant de mon côté si je suis d'accord avec ça donc mon jugement ça va être à l'opposé est un petit peu différent de celui de l'enseignante dans le sens où pour le premier critère en fait je suis d'accord il y avait deux contraintes erronées donc j'aurais eu tendance moi aussi à mettre 33 sur 40 B pour le critère 2 j'aurais eu tendance à dire trois concepts erronés plus trois erreurs parce qu'il manquait des divisions pour moi il manquait quelques concepts erronés ou manquants en fait donc ce qui m'aurait amené à plus amener en fait C plutôt que B donc selon les critères qualitatifs qui étaient inscrits pour moi ça correspond plus à un C qu'à un B je suis d'accord une dose sur 20 trace incomplète est plus organisée puis ici bon formatif pour la pour la validation un D donc ce qui ferait ici si selon l'enseignante 33 plus 32 plus 12 ça donne 77% donc elle a écrit 4 4 qui correspond à B dans le fond donc B B C ça lui donne l'équivalent de B en fait 77% moi j'aurais été un peu plus sévère j'aurais donné B C C ce qui aurait donné 33, 24 et 12 pour une note de 69 qui correspond finalement à 3 plus donc voilà il peut y arriver comme ça qu'il y a des petits écarts d'une personne à l'autre c'est sûr que si à 77, 69 ça reste je trouve dans la marge acceptable si elle avait dit 77 et moi j'aurais dit 52 là ça aurait été un petit peu plus embêtant en fait donc mais tant que ça reste à peu près dans les mêmes cotes 3 plus 4 je pense que une demi-cote en fait je pense que c'est acceptable et c'est quelque chose qu'on aurait pu argumenter et il faut rester prudent parce que moi j'ai un regard extérieur peut-être qu'il y a des choses qu'elle a dit oralement par exemple peut-être qu'elle l'a dit oralement ok c'est écrit diagramme à bande horizontale mais faites un diagramme à bande verticale c'est toujours comme ça qu'on l'a fait de toute façon et là moi je ne sais pas j'ai un regard extérieur donc ça il faut rester prudent c'est sûr de ce côté-là donc maintenant je vous invite dans le fond à faire la même chose que ce qu'on vient de faire mais pour la solution numéro 2 donc à dire quelle note mérite cette solution-là puis d'indiquer une note sur 100 que vous allez décortiquer en 3 notes 1 sur 40 pour le premier critère 1 sur 40 pour le deuxième critère puis 1 sur 20 pour le troisième critère voilà c'est fait donc on va aller voir maintenant la solution numéro 2 qui est une excellente solution donc je vais aller un petit peu plus vite vu que c'est une excellente solution souvent ça va plus vite aussi quand on corrige donc ici on voit que la note finale ça a été un 5 93% donc elle aurait eu A au premier critère A au deuxième A au troisième critère puis pour la validation un B donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui a posé problème donc ici pour les contraintes en fait on va y revenir on voit ici qu'il y a certaines choses qui ont posé problème mais on va revenir à ça après on va aller voir tout de suite ce que l'élève a fait donc on part directement ici avec sa solution donc il y a une erreur mineure ici sur le titre qui n'est pas un titre significatif comme on voyait tout à l'heure il aurait fallu plutôt dire le nombre d'athlètes pour chaque discipline ici elle n'a pas indiqué en fait les titres des axes que l'enseignante appelle sous-titres mais ce sont les titres des axes puis encore une fois ce n'est pas un diagramme à bandes horizontales c'est un diagramme à bandes verticales ici mais les graduations sont bonnes c'est des bandes 5 sur les lignes ici ça fonctionne il y a un espace entre chacune des bandes donc ça ça fonctionne ça a été bien fait au niveau du tableau avec les dépenses bien en fait les nombres d'athlètes d'abord tout fonctionne bien les frais des athlètes certains qui sont qui sont exacts puis certains où il y a une moi j'aurais tendance comme je disais à venir écrire ok parce qu'il y a une erreur soit une erreur conceptuelle erreur de calcul d'inattention tout ça mais c'est pas cette valeur-là qui est attendue mais ici le total des frais est cohérent avec les frais des athlètes qui ont été écrits ici encore une fois puisque le montant est inférieur au budget l'élève indique qu'il y a suffisamment d'argent donc on va aller voir si le fait de ne pas avoir fait de division et de soustraction s'il faut pénaliser dans le fond deux fois pour ça soit à la fois pour la contrainte et à la fois pour les concepts donc maintenant si on regarde la solution détaillée on voit qu'en partant le fait de faire pour trouver le nombre d'athlètes en fait l'élève ici a fait tout de suite une division en partant donc on voit que déjà l'élève est capable de faire des divisions donc ça ça nous donne une indication puisqu'à la fin quand on voit qu'elle ne fera puisqu'elle arrive à un montant des frais qui est inférieur au budget elle n'est pas portée à répartir en fait l'argent qui manque sur les athlètes mais on voit que de toute façon cet élève-là elle est capable de faire des calculs de division même chose pour patinage de vitesse de vitesse la ringuette le hockey sur glace le surf des neiges donc ici tous les calculs sont bons puis les contraintes sont respectées pour le budget donc pour le ski alpin elle calcule ici les frais d'inscription donc 20 athlètes 6$ d'inscription chacun 120$ 963$ pour l'équipement fois ici il y a une erreur d'inattention parce qu'il y a 20 athlètes pas 6 donc on ne tient pas compte de la bonne information donc c'est 20 athlètes donc il y a eu une petite erreur ici dans le nombre d'athlètes en fait qu'il fallait prendre ceci étant dit avec cette erreur-là bien ça a causé une erreur forcément ici sur le montant donc voici pourquoi on a une erreur en fait pour les frais pour les skis alpins pour le patinage de vitesse on a un bon calcul pour les frais d'inscription on a un bon calcul pour le produit ici le problème c'est l'or de la somme ici probablement que la retenue n'a pas été prise en compte et ça nous donne 25 000 alors qu'on aurait dû obtenir 26 000 donc ici l'enseignante a écrit une erreur mineure si systématiquement à chaque fois qu'il y avait une retenue l'élève faisait cette erreur-là dans l'addition bien là on pourrait parler d'une erreur conceptuelle mais on voit que par la suite que quand il y a des additions avec des retenues elle arrive à en tenir compte donc c'est probablement ce qui est orienté l'idée d'erreur mineure pour dire que c'est une erreur mineure et non pas une erreur conceptuelle donc pour la ringette tout va bien tout est bien calculé là ok sur glace aussi donc on calcule les frais d'inscription les frais d'équipement on fait la somme des deux le serve des neiges on trouve on trouve la même chose inscription équipement la somme des deux et là après ça il reste le total ici donc si les montants en fait ne sont pas les bons ici parce qu'il y a une erreur ça devrait être 26 000 puis ici bon c'était pas le bon nombre d'athlètes ceci étant dit malgré ça c'est la bonne c'est le bon résultat la bonne somme par rapport à ça et ici l'élève m'a indiqué aussi a dit en fait il y avait combien d'argent en trop donc on voulait savoir en fait s'il manquait de l'argent donc elle répond non il manque pas d'argent on en a assez puis le fait qu'elle fait ce calcul là en fait qui était pas demandé ici mais ça montre que cet élève là est capable de faire une soustraction donc même si à cause des erreurs de calcul elle n'arrive pas à voir qu'il manque de l'argent bien elle nous convainc en fait qu'elle est capable de faire un calcul de soustraction donc si on revient en haut parce que c'est la fin de sa solution donc on revient pardon ici donc qu'est-ce qui a pas été fait en fait bien elle a pas indiqué les titres des axes donc ça elle a pas tenu compte de cette contrainte là puis au niveau des concepts bien vu qu'elle a pas tenu compte de la contrainte bien elle a pas les bons titres des axes puis elle a pas le bon titre du graphique du diagramme à bande plutôt il y avait deux erreurs dans les frais d'inscription et les équipements deux erreurs mineures puis le fait qu'ici elle a pas fait la différence elle a pas réparti par contre l'enseignante a pas trop pénalisé par rapport à ça parce que justement moi je suis du même avis l'élève nous a montré qu'elle est capable de faire des divisions elle est capable de faire des subtractions donc elle est capable de faire la plupart des calculs en fait donc ici ce qui pose problème en fait ce qui n'a pas été fait c'est les axes ici dans le diagramme à bande et les deux erreurs de calcul qui ont été commises ce qui explique en fait une fois que t'as ça bien de montrer que finalement ici ça devrait donner un AAA en fait donc on va aller voir maintenant précisément pour comment on arrive au 93% oups pardon voilà donc le 93% comment on l'obtient c'est qu'il y avait une contrainte erronée donc A pour le premier critère 37 sur 40 donc c'était comme un A faible c'était 11 sur 12 donc un A faible un concept erroné deux erreurs pour le critère 2 donc aussi un A faible 36 sur 40 puis pour le critère 3 les traces sont claires complètes et structurées pardon il manque un S ce qui ce qui suggère un A ou 20 sur 20 donc pour le critère 4 qui est formatif B pour une note finale de 5 ou l'équivalent de A finalement 93% donc moi je suis entièrement d'accord avec le jugement de l'enseignante j'aurais fait porter exactement le même le même jugement les mêmes notes aussi donc c'est possible encore là peut-être que vous n'avez pas exactement la même chose mais normalement il ne devrait pas y avoir tant que ça d'écart ça devrait y aller un peu comme l'autre jugement d'avant jusqu'à une demi-cote c'est possible mais au-delà d'une cote il faut qu'on discute normalement je termine dans le fond en vous montrant un exemple que moi j'utilisais aussi en première secondaire plutôt que d'avoir l'enseignante elle avait comme sa grille générale puis elle avait de son côté une grille qu'elle a personnalisée la grille rose sur laquelle elle écrivait ok 12 contraintes ici c'est 40 sur 40 11 contraintes sur 12 c'est 37 sur 40 moi je vous invite en fait moi j'avais une grille où je pouvais y indiquer toutes les informations donc j'avais un exemple ici d'une situation problème quand j'évaluais en première quand j'enseignais en première secondaire donc c'était une compétence 1 sur le gâteau puis sans rentrer dans le détail bien j'essayais de venir indiquer ici une colonne avec les critères spécifiques avec avec ce que je devais obtenir comme résultat et là ça me permettait comme d'avoir un peu le corrigé sous la main si on veut donc j'ai ici la grille vraiment plus qualitative et j'ai aussi la note ici donc je vous explique rapidement j'avais aussi un code vous allez aussi vous faire des codes comme l'enseignante qui encercle ou qui met des crochets ou tout ça vous allez faire vous même vos propres codes mais moi ce que je faisais ici par rapport à ces éléments là je venais mettre ici un crochet quand c'était réussi je venais faire un plus ou moins quand c'était plus ou moins réussi quand c'était erroné ou manquant et là je pouvais voir par exemple c'était une situation problème avec les fractions et les probabilités puis là il faut séparer le gâteau bien là je regardais est-ce que chacun a la bonne part de gâteau puis là j'aurais dû avoir normalement ces fractions là puis là est-ce que il y en a un qui doit donner sa part de gâteau est-ce qu'il a bien compris qui donne sa part de gâteau est-ce qu'il a bien trouvé le prix final du gâteau qui devrait être 46$ le coût pour Amélie la bon avec des calculs de probabilité donc ici ça me permet de voir directement puis d'indiquer dans le fond ah oui ça ça a été réussi puis ça plus ou moins ça non et là après avec un barème que moi je me fais je suis capable de dire ici selon combien j'ai de crochettes plus ou moins de x je suis capable de dire bon mais ok ça c'est un B plus puis là je venais surligner ici ou ça c'est un B moins ou C plus ou en tout cas je venais je venais l'indiquer ici avec mon surligneur puis ce que ça permet de cibler aussi après c'est précisément quel concept a des problèmes donc ici une fois que je vois qu'est-ce qui a été compris je pouvais venir montrer ok l'addition et subtraction de fraction oui ça ça a été réussi la multiplication de fraction aussi la réduction de fraction oui mais la fraction et pourcentage d'un nombre plus ou moins puis la division de nombre naturel non pas du tout donc là ça permet je trouve de donner vraiment une rétroaction plus ciblée sur qu'est-ce qui a pas été compris au-delà de ok ça donne une note finale que je sais pas moi si ça donne B B puis C plus bien ici je venais indiquer B 32 sur 40 B 32 sur 40 puis C plus je faisais 12 plus 2 donc ça fait 14 sur 40 puis là je venais indiquer la note ben oui oui là j'ai une note qui reviendrait à quoi à 32 32 sur 64 plus 14 78% mais au-delà du 78% je trouve ce qui était beaucoup plus évocateur c'est de regarder puis dire ok il y a telle contrainte j'ai pas compris mais il y a aussi surtout la division de nombre naturel que j'ai eu de la misère donc ça pour moi c'est beaucoup plus spécifique comme rétroaction puis bon pour la la solution appropriée aussi là je venais ajouter des précisions à quoi je m'attends en fait pour une solution détaillée des traces claires maintenant j'espère que vous aurez appris plusieurs choses dans cet exercice difficile d'évaluer des premières situations problèmes donc je vous invite à m'expliquer ce que vous retenez de cette capsule vidéo mon but dans le fond j'espère qu'il y aura été atteint c'est de faire réaliser que c'est pas simple d'évaluer une situation problème on a pu opérationnaliser une grille générale en une grille spécifique en attribuant certains critères certains indicateurs on a pu faire ressortir les différences aussi dans le jugement qu'on porte puis ça c'est normal donc j'avais pas exactement le même jugement que l'enseignante peut-être que j'ai pas le même par rapport à vous si c'est très loin posez-vous des questions si c'était proche mais avec quelques petits écarts c'est normal à quelques points près puis rappelez l'importance de faire ressortir ce que l'élève n'a pas compris je pense que c'est une force de l'évaluation par les grilles qui va au-delà justement d'une note mais qui permet de pointer ce qui doit être retraillé pour l'élève c'est là que je trouve que l'évaluation devient vraiment un soutien pour l'apprentissage donc au plaisir d'en discuter avec vous je pense que c'est un soutien je pense que c'est un soutien pour l'évaluation